Bonjour, je suis Sarah Levine, je suis maire de trois enfants nés par la gestation pour autrui aux Etats-Unis. Alors, la gestation pour autrui, vous avez fait ce choix pour quelles raisons ? Moi j'étais dans une démarche de fécondation in vitro déjà, parce qu'on n'arrivait pas à avoir nos enfants sans aide. Et lors des examens pour le FIV, ils ont découvert un cancer de l'endomètre. Donc j'ai dû avoir une ablution de l'utérus et je ne pouvais plus porter mes propres enfants. Mais en étant américaine, je me suis retournée sur les sites américains pour ce genre de problème. Et j'avais vu tout de suite qu'une option pour préserver la fertilité, c'était de garder ses ovocytes, ses ovaires, et donc fournir les ovocytes, et faire une gestation pour autrui. Donc pour moi, c'était entrer d'emblée comme ça, comme une idée. Dès que j'ai découvert que c'était un cancer et on a constaté que c'était un stade débutant, c'était un enjeu vital. Pour moi, c'était une suite logique d'une quête qui était déjà en route pour avoir un enfant dans ma vie, comme ça. Donc on avait trouvé une femme, une amie de ma sœur, qui a voulu bien porter pour moi aux États-Unis, dans ma ville nétale. Donc c'est quelqu'un que vous connaissiez qui a porté vos enfants? Moi, je ne le connaissais pas, mais elle était connue de ma sœur. Elle est ma sœur qui est sage-femme. Elle travaillait avec une autre sage-femme qui voulait porter pour autrui. Et tout de suite, beaucoup de nos inquiétudes étaient comblées parce qu'on savait que c'était quelqu'un qui connaissait très, très bien le risque qu'elle en croit pour porter pour autrui, parce qu'elle était sage-femme. On savait sur le niveau d'éducation et le niveau de vie qu'elle n'avait pas besoin de faire ça pour les moyens financiers. Elle avait déjà eu des enfants? Elle avait déjà eu des enfants. Et ce n'était pas quelqu'un complètement inconnu. On devait passer par trouver quelqu'un par une agence ou quelque chose. Vous vous êtes rencontrés rapidement? On s'est rencontrés face-to-face. Il y avait un bon feeling qui s'est passé entre nous quatre avec son mari et le mien. Et puis, on a décidé de se lancer dans l'aventure. Et la première fois, c'était un échec. C'était une fausse couche. Et puis, un deuxième tentatif qui aboutit en la naissance de mon fils il y a sept ans et demi. Et aujourd'hui, vous gardez contact avec elle? Aujourd'hui, je suis comme presque une soeur. C'est vraiment quelqu'un pour lequel c'est très important dans ma vie. C'est quelqu'un de votre famille? Quelqu'un de ma famille. Quand je vais aux États-Unis, chaque été, je la vois. Nos enfants jouent ensemble. C'est vraiment quelqu'un auquel je pense systématiquement. On n'aime pas beaucoup. C'est vraiment bien. Donc, en résumé, pour vous, c'est une expérience enrichissante. Je le constate. Est-ce que vous pensez que la loi doit évoluer en France? Est-ce que vous percevez, pour conclure cet échange aussi, les risques que ça peut poser? Moi, je ne suis pas française. Et la seule chose que je trouve aujourd'hui, c'est qu'en France, aujourd'hui, une chose qui est très injuste, c'est qu'aujourd'hui, de faire un GPA autre qu'en France, ce n'est pas illégal si on suit les lois dans d'autres pays. Mais nos enfants sont punis parce qu'ils n'ont pas donné le droit de filiation à leurs parents. On ne peut pas avoir une carte d'identité française pour ces enfants. Oui, mais c'est ça. Oui, oui. En fin de compte, il y a un moyen pour avoir les papiers d'identité, mais pas la filiation. Donc, au cas de décès, au cas des problèmes dans la famille, c'est extrêmement problématique. Ce qui est votre cas aujourd'hui. C'est notre cas aujourd'hui avec nos enfants. Donc, ça, je trouve que c'est très injuste et ça devrait changer. Même si on ne légalise pas la gestion pauvreté en France. Au moins permettre l'adaptation. Au moins changer la loi qu'il n'y a pas une punition qui est levée sur les enfants. Si on veut changer la loi et mettre une punition sur les adultes qui font le choix, c'est une chose. Mais pas sur les enfants. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce sera votre message. Moi, je n'ai rien fait de légal et mes enfants sont punis. Merci beaucoup pour cet échange. De rien. Et un bon débat à vous. Merci.